Bonjour et bienvenue dans Un Miracle Chaque Jour. Le Miracle du Jour vous est apporté par Bruno Piccard. Bonne écoute ! Bonjour mon ami. Le titre du Miracle du Jour est « Dieu ne fait aucune erreur ». Un jour, un professeur a rendu son devoir à un élève avec les annotations suivantes. Bonne recherche, superbe illustration, très bonne bibliographie, note 0 sur 20, complètement hors sujet. Mon ami, avez-vous déjà pensé à ce que vous direz à Dieu le jour où vous vous trouverez devant son trône ? Pour ma part, je suis convaincu que ni vous, ni moi n'aimerions l'entendre nous répondre « Superbe maison, beau travail, belles voitures, bon salaire, mais tout cela est complètement hors sujet. Tout cela est complètement hors de la destinée que j'ai pour toi. » Cette semaine, mes pensées sont inspirées de l'excellent livre « L'Église destinée aux exploits » écrit par mon cher ami le pasteur Steve Rivière, président de l'école biblique destinée. Au travers de son livre, Steve nous amène à nous réaligner à la volonté de Dieu pour nos vies face aux mensonges auxquels nous aurions pu croire. Il explique « Dieu ne fait jamais d'erreurs, tu n'es pas un accident. » Il existe des parents accidentels, mais pas de naissances accidentelles. Il y a bien des parents illégitimes, mais pas d'enfants illégitimes. Certaines grossesses sont imprévues, mais il n'y a personne qui n'ait pas été prévu par Dieu. Lorsque David parle à Dieu dans l'Op. 139 au verset 15 et 16, il dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Très cher ami, Dieu est accessible à tout moment, mais la responsabilité de découvrir votre destinée vous appartient. Alors aujourd'hui, ne perdez plus une seconde. Venez chercher sa face et dites à Jésus « Seigneur, je sais que tu ne fais aucune erreur. Tu aurais pu me faire naître à une autre époque, à un autre endroit, ou dans une autre famille. Toutefois, il t'a paru bon que je vive dans cette génération. Alors je te dis merci pour tout ce que tu as prévu pour moi. Je t'aime Jésus. Amen. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.